regardez il marche comme un petit vieux il a des courbatures en fait hier il a fait une promenade avec son père ils ont marché 45 minutes il peut plus marcher ça va alors je vous explique on est venu récupérer des amis à nous dans un petit hôtel hyper charmant la patronne amanda elle est trop sympa je vais vous mettre le contact de l'hôtel c'est un petit coin un petit village très très sympathique et l'hôtel ça s'appelle l'hôtel le clos du tournais alors je vous montre il ya plusieurs types de chambres par exemple une chambre familiale pour ceux ou celles qui ont des enfants et voilà du coup vous avez encore une autre catégorie de chambres et je vous montre une troisième toutes les autres elles sont bas sont prises dans l'hôtel mais quasi foule coucou et voilà petite chambre sympathique hello alors dis moi tout qu'est ce qu'il ya à faire dans le coin bon déjà il ya l'abbaye à visiter voilà c'est une des plus célèbres et j'ai entendu aussi qu'elle est dû il ya le canoé kayak le rafting d'accord après on a quoi de famille les promenades d'un quad d'accord et y'a un zoo au canier d'accord bon bah voilà en tout cas si vous venez dans le secteur n'hésitez pas à réserver à l'hôtel et aussi à booker toutes les activités qu'il ya à faire tout autour d'ailleurs ça voilà en fait c'est une galerie où il propose de faire des tableaux personnalisés et j'ai trop hâte je me demande bien comment ils font ça d'ailleurs il y a plein de tailles différentes il y a plein de modèles différents allez on commence avec papa alors expliquez moi tout c'est quoi la première étape alors la première étape c'est déjà la prise de vue d'accord c'est de la macro photographie d'accord donc on zoome par cent sur l'héris comme si vous étiez en plein soleil on zoome par cent d'accord ok donc on va voir des détails qu'on n'a jamais vu auparavant à l'oeil nuit évidemment d'accord voilà ensuite après on va vous montrer sur l'écran la prise de vue de tous les quatre et vous allez choisir des états artistiques justement pour agrémenter votre tableau c'est parti on met tous notre tête dans cette machine moi devant pareil je vais mettre la lumière attention allez c'est au tour d'un petit à vous alors d'à vous à mon avis c'est un de celui qui a les yeux le plus clair je pense qu'on peut avoir de jolies surprises dans l'iris de tiago pas mal on dirait qu'ils sont marrons mais je suis sûr qu'à l'intérieur on peut trouver une autre couleur et tu regardes toujours droit devant regarde look in front of you mon amour ça y est on est passé à la machine et j'ai entendu parler de bijoux oui alors dites moi alors soit donc on fait des inclusions résine avec la photo de la personne qu'on souhaite avoir c'est on appelle ça les radis solaire du coup on peut pas après on peut choisir la chaîne et voilà le résultat c'est incroyable au final on se ressemble tous un peu en fait j'ai compris attend deux secondes chérie laisse-moi deviner donc en fait ça c'est l'oeil c'est deux et voilà je différence c'est un non c'est la même c'est la même tout ça ça c'est angelina ça c'est angelina oui la bubu c'est toi je t'avais dit qu'il avait du orange je différence c'est un ça c'est mon tiago il a du bleu du vert du vert incroyable ça c'est moi et ça c'est papa et du coup papa il a un peu de clair ça aussi c'est moi ça c'est là c'est inversé regarde chérie c'est incroyable je viens voir par exemple angelina et toi c'est la même couleur oui et moi regarde angelina elle a une sorte de fleur à l'intérieur et moi aussi en fait on a les mêmes regarde chérie très dedans allez c'est prêt de l'acrylique comme ça mais qui serait celle ci voilà en un peu plus grande et voilà le résultat et là c'est tiago bon du coup on est passé devant une église avec bon voilà on rentre à la maison on a fait plus de trois heures de route aujourd'hui dans une grosse journée 15h30 on va tous sauter à la cuisine je suis très contente qu'on a fait une belle prière tous les deux bon il était un peu triste parce que il nous fallait une pièce à on voulait allumer un cierge ou alors même une petite bougie vous savez les petites bougies de l'église tu vas carrément donner ton argent de poche à l'église ça c'est super je sais mon amour ça c'est vraiment bien donc si tu veux ce que je te propose c'est que demain ou lundi ou quand maman rentrera de paris on va à l'église en quad on allume des cierges on fait des prières par contre la prochaine fois c'est toi qui fait la prière pour nous deux ok maintenant que tu as entendu comment on fait je te le dirai avant d'aller à l'église et tout ce que tu as tu demandes voilà d'être protégé en bonne santé tout ça tu t'en souviens ok dis moi toi elle est pas trop froid de l'eau qu'il a à les petites routines comme un secret les enfants ils sont venus chez les enfants ils sont venus chez tonton gilles et à chaque fois qu'ils viennent ils savent qu'il y a plein de grenadines donc là tu as choisi quoi ils ont choisi citron et grenadine regardez la vue incroyable alors là on a tata christiane qui nous a fait c'est la bonne maison je suppose oui ah bah oui l'autre jour qui c'est venu la première fois tu nous as fait un monde un monde chez l'eau un monde chez l'eau maison oui oui on a dit il n'avait jamais mangé c'est vrai on va goûter ah ouais je crois pas oh la 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 ah ouais mais oui là comme d'habitude ils ont droit à leur glace non mais c'est une blague en plus tu vas rajouter du coulis de chocolat allez je réponds à quelques unes de vos questions je viens de rentrer puis j'ai screené le reste donc je répondrai demain alors maintenant dans les aventuriers des marseillais grands voyages qui paye les billets d'avion oui c'est la production c'est la production qui prend tout en charge les billets d'avion selon les destinations l'hôtel sur place parce que souvent avant de rentrer dans un tournage on reste à l'hôtel deux trois jours avant surtout à l'époque du confinement et et voilà donc ouais quand il ya tout qui prend qui prend tout encore une question sur les tournages qu'est ce qu'on fait quand les caméras ne nous filment pas alors déjà il faut savoir que les caméras nous filment pratiquement tout le temps c'est à dire que au réveil bah comme vous le voyez un les réveils ils sont pas fake quand on a encore les cacas dans les yeux et la baffe qui coule et qu'il y a la caméra en fait on se réveille avec la caméra qui est là et généralement bah c'est la prod donc les ingé sons les caméramans qu'on connaît maintenant depuis plus de dix ans et du coup des fois il s'amuse à nous chatouiller les pieds pour nous réveiller ou alors je me souviens il y en avait un qui mettait des bruits un application donc voilà deux bons matins né face cam jusqu'au soir en fait et eux bah il ya des équipes qui roulent c'est à dire que l'équipe du matin et l'équipe du soir meraman des journalistes et des ingé sont différents ça fait un roulement donc encore une fois on les connaît tous sauf qu'on est des nouveaux faire ça comme ça c'est quand des fois quand on fait le coucher du coup après la production s'en va il y en a qui se relèvent c'est pour ça que des fois dans les épisodes on dit hier soir il s'est passé s'il s'est passé ça et que ça n'a pas été filmé c'est juste qu'il y en avait des fois dans la nuit qui font les jaguars quoi qui se relèvent et et le dimanche le dimanche on est en off donc qu'est ce qu'on fait le dimanche on reste dans la villa en question on appelle nos proches des fois le dimanche aussi on fait par exemple les photos vous savez par exemple les photos pour pour annoncer la nouvelle émission à l'époque on faisait aussi des fois des conférences de presse avec des journalistes voilà et puis qu'est ce qu'on fait d'autre à souvent commande mcdo voilà on commande un peu ce qu'on veut les dimanche même puis on passe la journée avec lui mais sinon les caméras sont pratiquement tout le temps présentes non j'ai déjà répondu à cette question je ne pense pas un jour revivre en france après on ne sait jamais de quoi demain est fait dans la vie mais je ne dis pas que je vivrai toute ma vie à dubaï pour l'instant j'y suis très bien mais en tout cas je ne pense pas revenir en france pourquoi pas aussi pour les noël tout ça mais pas pour y vivre voilà vous savez moi j'ai très peu vécu en france à partir du moment où j'étais majeure j'ai vécu beaucoup à los angeles à miami j'ai même vécu à bidjan j'étais aussi pas mal de temps au maroc j'ai beaucoup vécu à dubaï aussi à l'époque donc voilà moi après mes 18 ans je suis très très peu restée en france donc j'ai pas l'habitude de vivre en france sauf ça dépend quel genre d'endroit mais moi j'adore toutes les villes entre justement cassis et toulon j'adore c'est vraiment ma zone préférée quoi j'adore bandol sanarie j'aime beaucoup aussi tout ce qui est marcher nuit marcher même le matin sans cire j'aime beaucoup le petit peu voilà quoi j'aime beaucoup centropé aussi il ya beaucoup qui m'ont demandé cette robe matchy avec ma fille bah en fait la référence c'est que j'ai été dans un petit marché un matin je ne sais même plus le nom du village il y avait vraiment cinq stands et je l'ai trouvé là régulièrement mais il n'y a pas de marque ça vient d'un marché ah bah le parcours et l'évolution avec mon mari ça a été les montagnes russes franchement la première année ni lui ni moi je pense de pension que qu'on allait finir marié avec des enfants il faut savoir que au début je m'attendais pas du tout à tomber amoureuse de julien voilà dans les aventuriers en fait je pense que c'est le fait d'avoir été en survie d'avoir été en binôme avec lui le fait d'avoir vraiment crevé la dalle avec lui et dormir même le sol pendant trois semaines c'est vraiment une expérience assez dure et d'un côté très enrichissante je dirais je pense que c'est ça qui a fait que je tombe amoureuse de lui si on s'était connu dans un autre contexte ou dans une autre télé dès le début comme si au lieu de faire des aventuriers j'avais commencé avec les marseillais je suis pas sûr qu'on en serait là où on en est le jour d'aujourd'hui peut-être que ça on se serait mis ensemble je serais tombe amoureuse mais ça aurait pas marché je pense que c'est vraiment ce lien dès le début de cette victoire et de cette souffrance ensemble qui a fait que même si la première année il n'a pas toujours été très fidèle on va dire ça comme ça et pas très pas très sérieux je pense qu'au final ce qui a fait qu'on a fini notre vie ensemble c'est aussi le fait des aventuriers voilà donc je trouve que notre évolution est quand même très belle on est vraiment passé par des hauts et des bas au début déjà il y a beaucoup de chances que je l'ai pardonné je ne regrette pas au final de l'avoir pardonné parce que vous et moi clairement c'était un petit couillon à l'époque c'était un petit merdeux un petit branleur un petit couillon et je regrette pas d'avoir pardonné parce qu'au final il a vraiment changé tout au tout et comme quoi un homme peut vraiment changer même le plus infidèle du monde même si c'était pas non plus le cas mais je pense qu'un homme peut changer si c'est de lui même qui change c'est pas une femme d'imposer à un homme de changer ça ne sera pas ça il a voulu changer lui-même il a changé je disais par la suite on a eu des moments des hauts et bas je pense que c'est un peu comme ça dans tous les couples enfin il y a des couples je trouve c'est quand même beaucoup plus linéaire et il y a des couples où c'est beaucoup plus mais nous c'est vrai qu'on a vécu une sale période il y a deux ans c'était pas c'était pas du semblant c'était vraiment bad et au final encore une fois je regrette pas de de m'être battue et je suis très contente qu'il ait voulu faire un travail sur lui même aussi qui m'a accompagné faire cette psychothérapie de couple et en fait même si on n'a pas fait énormément de séances il y a certains trucs qui nous ont changé et à lui et à moi c'est à dire qu'avant pour un rien on pouvait se prendre la tête mais vraiment on pouvait se prendre la tête h24 pour de la merde vraiment vraiment des histoires nulles ni que ni tête et on pouvait se faire la gueule pendant longtemps des fois pendant une semaine on se parlait pas là je vois bien que des fois il prend sur lui je vois que des fois il a envie de péter les pédons et je vois qu'il prend sur lui qu'il crie pas et moi aussi j'essaie de prendre sur moi non par contre je vous ment pas mais par contre voilà pour un gros de merde on excusez moi d'être vulgaire mais on se reparle très rapidement maintenant et je pense que c'est ça aussi parce que moi ça mettait dans un mauvais mood en fait